Bonjour, avez-vous peur de parler en public ? Imaginons demain que vous passez un entretien en bouche devant 3 ou 4 personnes, ou bien vous passez un entretien en bouche collective, ou bien encore vous passez à l'horaire d'un concours, ou bien un projet de fin d'études, et vous êtes devant un jeu. Avez-vous peur de parler en public ? Dans cette vidéo, je vais vous livrer les éléments suivants. Tout d'abord, 3 idées essentielles à savoir sur l'acteur de parler en public, ensuite je vous présenterai 6 trucs pour tuer le trâne. Alors, 1ère idée essentielle à savoir sur l'acteur de parler en public, c'est une peur qui est extrêmement répandue. En effet, en estime que 30% des gens, j'ai dit bien 30% des gens, ont eu une panique de parler en public. C'est-à-dire, des réjussements, des tessautements, ou sont mal, on aimerait d'être ailleurs. 30% des gens, donc se sentent mal à l'église. Donc se sentent mal à l'église de parler en public. Et d'une façon plus générale, 50% de la population n'est pas à l'aise en temps de faire une présentation en public. Deuxième élément, alors là je serai appelé à la science, il était prouvé que la peur de parler en public, est une peur qui crée une douleur, qui est très proche d'une douleur physique. Alors, troisième point, comment expliquer cette peur de parler en public ? Alors, il y a une explication qu'on pourrait présenter comme un historique, c'est qu'il y a 10 000, 20 000, 3 000 ans, les gens vivent en petit groupe. Et à ce moment-là, quand vous prenez la parole, vous prenez un risque. Parce que si vous disiez par exemple en public, le chat de la tribune est un creux nul, elle ne sait pas s'affaire, elle ne sait pas nous commander, elle ne donne pas assez à manger. Si vous parlez en public, et si votre parole a été déplacée, ça pourrait avoir des conséquences très très graves. Première règle pour maîtriser la peur de parler en public, c'est vraiment sur le fond de bien connaître votre sujet. Ce qui est important, c'est d'avoir une trame avec les points clés, insister sur 3 ou 4 points, et d'avoir une trame simple, une structure simple, qui est faite que vous allez vous trouver. La première chose à faire, c'est de bien maîtriser son sujet autour de 4 ou 5 clés. La deuxième chose à faire, c'est d'entraîner en parlant très lentement, en assistant bien sur la structure du discours. On pourrait par exemple, la CPAP se fermer, et simplement se concentrant sur ce que l'on dit, et ce qui est important, c'est de bien structurer, bien faire des pauses entre les différents éléments, pour que les gens fassent cette présentation, que ce soit clair et que ce soit limpide, pour les personnes en face. Troisième point, testez vos capacités d'éducation. Ça, c'est important. C'est trouver un contexte, vous étiez pas aimé de jardinage, animez un club de jardinage, prenez la parole, vous connaissez le sujet, les gens sont sympathiques, et qui vont pas vous juger. Ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble de personnes. Donc, souvent les gens qui ont peur de parler en public, entendent un surable, ou crèrent sur elles-mêmes, il n'y a plus de communication. Donc, une technique, c'est vraiment regarder les gens. Si vous avez 3, 4, 5 personnes, c'est de les regarder tour à tour. Si vous avez un groupe plus nombreux, c'est de temps en temps regarder un visage. Et un petit astuce, c'est trouver quelqu'un qui a un visage sympathique. C'est trouver quelqu'un qui a un visage sympathique. Vous savez, il y a des personnes qui font tout le temps des petits signes comme ça, oui, oui, je comprends, etc. Troisième personne dans ce genre-là, dans le premier rang, et quand vous avez besoin de vous rassurer, revenez vers cette personne. C'est un point très important. Créer un dialogue, un contact visuel avec les personnes en face. Pourquoi ? Pour que vraiment, il y a un échange. Autre point, utiliser le langage corporel. Ça, c'est important. Vous avez la structure, vous faites des pauses, et après, utiliser le langage corporel. Parce que c'est une façon de faire passer les idées, qui est beaucoup plus naturelle. Et c'est une façon d'abaitir votre discours. Le langage corporel vous permet de faire passer un certain nombre d'idées de messages. vous permet de donner l'avis à votre exposé. Donc, utiliser un langage corporel. C'est simple. Il ne faut pas trop faire transgécuter. Mais par exemple, comme on dit, voilà, trois points clés dans ma candidat. Premier élément, ma maîtrise technique. Deuxième élément, on passait de manager. Je ménageais 250 personnes. Et troisième élément, c'est ma passion pour le commercial. Je vais développer telle marque. Voyez, utilisez la langue corporel. C'est une façon de montrer que vous êtes là, et que vous êtes présent dans l'entretien. Autre conseil, ce qui est important, c'est mettez-vous dans un certain ambiance, avant de prôner la parole en public. Il y a une chose qu'on peut recommander. C'est par exemple, des côtés aux musiques que vous aimez. Pensez à des gens que vous aimez. C'est se mettre dans un certain ambiance. Voilà. La peur de parler en public est un vaste sujet. Maintenant, en suivant un plan de travail simple, à quelques heures, on peut arriver à se sentir plus à l'aise. Après, il y a une mécanique vertueuse qui se met en place. C'est toujours un petit peu de drague, mais les choses deviennent toujours plus faciles. Merci et à bientôt. Et bonne chance pour la suite. Sous-titrage ST' 501